C'est négatement le français pour pouvoir... ...siéger. Il a compris la musique. You have your answer. Tu as répondu à la question que je vous ai posée. D'accord. Je vais répondre à ma question. Le premier homme, un homme qui a fait un élevé, était le premier homme qui a fait un élevé, était le premier homme qui a fait un élevé. Il est un élevé. avait les chances au niveau de la spiritualité et on ne comprend pas il reprend donc un peu ce qu'on avait commencé à étudier c'est que les premiers hommes Adam et Eve avaient l'essence de la plus grande spiritualité parce que c'était les premiers points donc il repart au début de la création on est dans la Torah c'est à dire qu'il faut même comprendre qu'on est dans la Torah et on explique qu'est-ce qui est écrit dans la Torah donc c'est l'interprétation la lecture de la Torah telle qu'il nous est donnée ça c'est clair vous avez compris ? en hébreu Adam c'est pas un homme c'est l'homme donc on est tous des hommes donc c'est la racine de toute l'humanité Adam c'est vraiment la racine de toute l'humanité donc on peut dire qu'on est tous des fils d'Adam on est tous des fils d'homme ça c'est le ça commence comme ça c'est une évidence c'est la racine de toute l'humanité c'est le et l'homme est éprimé par l'adamé et l'adamé car la sa voix est différente de l'elokin alors il est est édamaé et d'aimé parce que chez nous vous avez les galotes et à l'occulte à bada ma le dit la dama il ya deux racines dans la dama qui est à damas et à damas c'est la terre et c'est à dire que donner donner qui apprend les dieux cet homme est créé à l'image de dieu tant qu'il a une structure qui part du ciel à la carillon de l'oké de dieu jusqu'à la terre et son principe c'est de faire descendre l'énergie divine de 2 2 du plus haut qui existe jusqu'à la terre à l'avant c'est le lien le rené entre les deux qui c'est la dame par les chônes qu'on l'aïmédi qu'on l'aïmédi qu'on se concentre l'ensemble de l'humanité c'est comme si nous tous nous avons fait cette faute parce qu'il y a le principe racine de la première faute c'est à dire que la faute de l'adam c'est que plus qu'on se voit tous au niveau d'éloquien et tous au niveau d'adamah il y a une chute quelque part qui est passée mais c'est dit la chute de toute une amie c'est à dire que c'est comme si c'est comme si symboliquement c'est comme si nous tous nous avons fait ça il ne faut pas dire que c'est quelque chose de présent on vit quelque part du fait d'être mortel d'ailleurs on dit quelque part on porte la faute de l'adam c'est très intéressant comme image ça c'est des trucs qu'on voit aussi dans la cabane c'est que 2000 ans après donc il y a les nations mais les nations sont adams c'est à dire que adam représente des nations donc chaque nation est une partie d'adam peut-être l'épaule peut-être le nez peut-être chacun en tout cas là on pourrait diviser adam ont 70 facettes qui seraient les 70 nations est-ce que la question est ce que le peuple d'israël est aussi est ce que le peuple d'israël est aussi une partie d'adam quand même à l'instar des autres des 70 nations pour ça que j'ai dit 71 tout le monde est une partie d'adam tout le monde est une partie de l'homme tout le monde est une partie de l'homme il y a une unité quelque part puisque chaque organe est lié à l'organe donc tout le monde a besoin de l'un de l'autre le foie, le foie, le coeur, etc. donc il y a une un lien kécher, un lien entre tous les organes donc toutes les parties de l'homme donc toutes les les facettes du monde sont liées les uns et les autres et c'est un génialité comme ça nous relons à la visite de l'Ena et de l'Ena est une femme tous les éloignants ne sont pas seulement les éloignants, mais aussi il y a beaucoup de luttes. Il y a un peu comme ça, il y a un peu comme ça, et l'autre part comme ça. Tout le monde est en fait un homme avec des éloignants, des éloignants, des éloignants, des éloignants. Il y a aussi un contact et aussi un défilé. Si le corps est en bonne santé, les organes sont en lien, donc vous prenez un médecin, vous prenez un médecin, mais quand il y a des divisions, quand il y a des maladies, c'est que les organes se reposent l'un autre, le coeur il veut sa place, etc. Sinon quand c'est bien, quand on est en bonne santé, tous les organes fonctionnent en normalisation de la maladie. Ça n'a pas traduit l'un instant. même quand il est en bonne santé, il y a une harmonie entre les organes, c'est vrai, mais il y a aussi des tensions entre les organes qui font partie de cette harmonie. Des tensions, des fois, des volontés différentes de chaque organe tendent vers une direction différente. les gens se sont en égulés. Les gens se sont en égulés. Les gens se sont en égulés. Il est à l'électeur de la terre, il a été le corps de l'électeur de la vie. Il a été le corps de l'électeur de la vie. Et parfois, il peut aussi mettre beaucoup d'amour, il faut recevoir, il faut recevoir. Il faut le faire. Mais il ne peut pas vivre au monde avec levé. Dans tout cas, il y a levé. Comme si il y a levé, il y a levé. Ce n'est pas le monde. Il y a levé, ce n'est pas le monde. La민ia, il y a cela. Il y a lavé laur. C'est pas, le maur et le V' Si on n'a pas, il y a besoin. Il y a pas. Il y a pas. Il y a pas. Il y a pas. C'est bon pour l'annет. Ou carrément. C'est bon pour l'anneté. C'est bon pour l'anneter. C'est bon pour l'anneter. Pour tout le monde il faut être un homme, et pour Yisraël il y a un rôle d'être un bébé, un bébé de tous les hommes, et être le cœur qui donne la vie à tous. Je vais essayer d'expliquer, alors c'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est que dans les différentes tensions qu'il y a eu, notamment par exemple avec les génieurs et les zébreux, donc j'ai eu cette division jusqu'au moment où les zébreux ont été libérés d'Egypte, et on a reçu la Torah finaï, à ce moment-là le peuple d'Israël a pris dans les organes la place du cœur, et donc le cœur donne du sang et ramène du sang dans tout le corps, donc c'est le centre de l'ensemble, mais il dit en même temps que l'idée du cœur c'est d'être un cœur simplement, et le cœur a besoin de l'ensemble du corps, et s'il n'y avait qu'un cœur ça c'est pas un homme, donc le foie a toujours sa nécessité, les reins ont toujours leur nécessité, le cerveau a toujours leur, le cerveau c'est pas Israël, le foie c'est pas Israël, donc chaque organe a sa nécessité pour former l'homme. Donc l'homme est une multiplicité de fonctions dans la symbolique de l'Adam, et si tout le monde voulait avoir, si on remplaçait l'idée de dire l'homme maintenant serait qu'un seul organe, c'est comme si on n'aurait qu'un seul cœur, ou qu'un seul foie, ou qu'un seul, donc il dit des traditions par exemple universalistes, comme le christianisme ou l'islam, qui ont une proposition de faire un corps unique pour tout le monde, c'est comme si on n'aurait qu'un seul organe, alors que l'homme est un multiplicité de l'organe, donc il dit par là que c'est ridicule de vouloir être cœur ou foie, si ma fonction est d'être cœur, c'est de rester cœur, si ma fonction est d'être foie, c'est de rester foie, dans l'ensemble de la symbolique de tous les organes. C'est clair pour tout le monde ça ? Donc c'est une idée qu'on a déjà parlé de l'universalisme, qui voudrait dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité de savoir ou de vivre que par une seule voix, et l'universel juif qui contient la multiplicité. D'accord ? C'est pour ça que moi des fois je suis choqué, comme vous tous, c'est que si le noachisme redevient une forme de prosélytisme un, ou que tous les noachis se ressemblent, ben là on est dans une religion universaliste. Non, non. Comment on a étudié ? J'en rajoute. J'en rajoute parce qu'on a étudié ça. Il est d'accord avec ce que j'ai dit. , c'estnee ! ... Et donc, le travail de l'homme, c'est tout le temps, tout le monde, dans la vie de la vie l'accès à l'homme à l'éloquine et dans l'histoire il y il y il y il y il y il y et les gens qui se sont venus au milieu de la vie ils se sont venus au milieu de la vie et ils se sont venus à l'aise mais à chaque homme Il y a un qui connaît les septembre et les principaux points, et ressentit que tous les étudiants s'appellent tous les étudiants. C'est ce qui est le travail. Il y a tous les étudiants s'appellent tous les étudiants s'appellent. Il y a tous les étudiants s'appellent tous les étudiants. Il y a tous les étudiants s'appellent tous les étudiants. C'est le travail. Quand il y a un étudiants, il n'a pas s'appellent tous les étudiants. Quand on n'a pas d'éloquer, on n'a pas d'éloquer, on n'a pas d'éloquer. Et le travail d'éloquer, c'est pas d'éloquer, c'est pas d'éloquer. C'est pas d'éloquer, c'est pas d'éloquer, c'est pas d'éloquer. Du corps organique de l'humanité et de rappeler à chacun quel est son rôle et qui fait partie d'une seule entité organique. Et maintenant, lorsque le cœur ne fait pas son travail, alors il va immédiatement, cette fonction-là va être remplacée par un pharaon. Un pharaon qui va mettre en esclavage et essayer de faire l'unification à sa manière de l'humanité. Et ça va être tous les impérialismes que nous avons connus tout au long de l'histoire. Parce que si Israël est là, si le cœur est là, alors le cœur est là, Dieu est là. Il va permettre à chaque membre du corps de l'humanité d'avoir un rapport sain avec Dieu. Et si Israël ne fait pas son travail, alors cette fonction-là va être prise par un pharaon qui va encrasser les rapports avec Dieu. Et ce qu'il dit aussi, c'est la différence entre l'approche de pharaon qui est une forme d'impérialisme, c'est une unité globale, une uniformité. Alors qu'il serait ridicule du cœur, de la part du cœur, de vouloir transformer les organes en cœur. C'est ridicule du cœur de vouloir faire du prosélytisme pour que tous les organes soient cœurs. Puisque l'objectif du cœur est de nourrir tous les organes pour qu'ils soient organes eux-mêmes. C'est d'apporter au foie ce qui reste au foie et que chaque fonction puisse constituer l'Adam entièrement. D'où l'idée qu'il n'y a pas de prosélytisme dans le judaïsme parce que sinon il n'aurait pas le rôle de cœur, il aurait un rôle de pharaon. Faraon c'est justement l'uniformité par rapport à ce qui est Adam avec la nécessité de nourrir chaque fonction pour ce qu'elle est elle-même. Le Rav il m'a dit qu'en aparté qu'il doit partir bientôt. Donc il va peut-être encore dire une phrase et peut-être répondre à une question et c'est tout. On a la question. On a la question. Donc on a la question. La question. Bien que les partis de l'Amier est aussi a fait d'amie pour tout le UK, donc d'amie pour tout un membre du pays. Ceutent-e-s-t-t-il, c'est-à-biet. C'est-à-biet, c'est-à-biet, c'est-à-biet pour tout le peuple. Alors, pour la même raison, le rôle du cœur et du judaïsme, c'est de rappeler aussi à chaque juif quel est son rôle, c'est d'avoir un rôle de cœur, et c'est la raison. Et on voit ce phénomène très extrêmement bizarre dans l'histoire des peuples, que le peuple d'Israël est un peuple dont la majorité des années de son histoire s'est passé à l'extérieur de son territoire. Et c'était pour, d'une certaine manière, c'était aussi un moyen d'avoir un rapport avec les nations. Il n'y a aucun peuple dans l'histoire, pendant la majorité des années de son histoire, la majorité des membres de ce peuple ne parlait pas sa langue nationale. Il n'y a aucun peuple dans l'histoire pour laquelle la majorité des membres ne pratiquait pas ses propres lois à lui-même. Et ce qui a fait perdurer le peuple d'Israël durant l'histoire, c'est cette volonté, disons, inconsciente, d'être celui qui va donner la véritable unité organique à l'ensemble de l'humanité. Les deux grandes fautes du peuple d'Israël sont les deux extrêmes. Puisque du fait du rôle du cœur a donné beaucoup de vie à l'ensemble du corps, il va avoir aussi cette tendance de se disperser trop et il va finir par s'assimiler aux autres peuples. Ça, c'est un extrait. Un autre extrait, le cœur doit avoir aussi sa propre fonction et à l'inverse, il risque de fauter dans l'autre sens, c'est-à-dire de rester enfermé sur lui-même, trop enfermé sur lui-même et de faire sa fonction de donner le sens de la vie à l'ensemble du peuple. Donc, le messianisme, la vraie délivrance, La vraie délivrance du monde entier sera, adviendra lorsque l'ensemble des membres de cette humanité reconnaîtra qu'il fait partie d'une entité organique, chacun à sa place, et chacun doit être différent et à sa place, et avoir le rapport aussi bien avec le matériel, puisque c'est Adama, et avec le divin, parce que c'est aussi un pli dans le nom d'adam, dans le sens d'adamique, qui veut dire ce qui ressemble au Souterrain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... L'année prochaine, c'est les Havari akadimus. Les olama kabbalah postiment les Havari. Alors, moi, j'ai posé la question. Est-ce que, plutôt que le Prat est connu, est-ce qu'on connaît la fonction des nations par rapport au corps ? Dans la Kabbalah, on sait qui a la fonction du cerveau, qui a la fonction du rein, qui a la fonction du foie. Et ça, c'est dans le corps de l'arbre de vie de la Kabbalah et de la Rizal. Il faut monter à ça pour commencer. Je ne sais pas. Il a dit, si vous rencontrez la Rizal, il faut lui poser la question. Et si on a la réponse, il faut lui donner la réponse. Il rajoute que, si, déjà, il vous a répondu, alors, prenez contact avec le Rav, parce qu'il a d'autres questions à lui poser. Il y a dit que c'est qu'il était qu'il était, qu'il était, qu'il était... Il y a eu beaucoup... Il y a eu beaucoup, il y a eu d'être par le goe de cette rencontre. C'est extrêmement important, parce que c'est aussi une discussion que j'avais avec le Rav Cherki. Je lui ai dit qu'à partir du moment où Bénoir, c'est à nouvelle origine, donc nous aussi, nous sommes Bénoirs. Qu'on soit juif Bénoirs ou autrement Bénoirs, donc nous aussi, on a cette race Bénoirs. Donc nous sommes Bénoirs. Parce que Rav Cherki m'a répondu, c'est vrai, j'ai trouvé un passage où tu avais... que nous aussi, on est Bénoirs. Parce que c'était sur une marque-lopette qu'on avait un peu de... Donc, voilà, on est tous des Bénoirs, finalement. Oui, c'est là. Contre les autres. C'est une diverse, oui. Coulam, des Noirs. Coulam, des Noirs. Bonne conclusion.